Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël, Historiquement Vôtre. Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle nous raconte des histoires en étant toujours constante, c'est Clémentine Porti-Keltenbach. Et aujourd'hui Clémentine, si lui elle dit et écrit l'importance d'être constant, sa femme aussi l'était, son prénom en tout cas, vous nous racontez Constance Lloyd alias Madame Oscar Wilde. Oui, reconnaissez Stéphane que c'était tentant de traiter ce sujet. D'autant que ça ne devait pas être chose facile d'être la femme d'Oscar Wilde, du moins à une certaine époque en tout cas. Alors ma Constance, elle s'appelait Constance Lloyd, c'était une journaliste féministe, elle est née en 1858. Et entre Oscar et elle, ça a vraiment commencé comme un conte de fées. Imaginez lui, qui est très bel homme, Oscar Wilde, jeune poète, prometteur, très séduisant, mais elle aussi séduisante, cultivée, polyglotte. Elle est la fille d'un avocat anglais, donc très éprise de justice, Constance. Et tous les deux sont passionnés d'art et de culture. Vous voyez, c'est vraiment un mariage entre alter ego. Ils ont de quoi échanger à bâton rompu tous les deux. Et ils se marient en 84, Constance a alors 26 ans, ce qui est tard pour une jeune femme à l'époque, 1884-26 ans. Elle a coiffé Sainte-Catherine depuis un an. Et tous les deux ont une passion commune, c'est la mode. Et peut-être le saviez-vous, mais Oscar Wilde dessinait des robes. Il dessinait les robes de sa femme. Il avait en matière de mode une idée à la minute. Et il l'a même accepté au cours de... C'est un côté un petit peu secondaire de sa carrière littéraire. Mais il a pris la direction d'un magazine féminin, Oscar Wilde. Les Women's World, c'était dans les années 1890. Et il écrivait, la mode est une forme de laideur si fatigante qu'il faut en changer tous les trois mois. Et comme sa femme, Constance, a une jolie plume et elle aussi des choses à dire sur la mode, il l'a fait écrire dans sa revue. Donc tous les deux ont une vie intellectuelle, mondaine, professionnelle, très intense et assez égalitaire en somme. Et ils ont aussi, comme ils ont beaucoup de goût, ils passent leur vie de réception en réception, mais les gens ont envie d'aller chez eux parce qu'ils ont un appartement très nouveau sur le plan de la décoration d'intérieur, notamment très lumineux. Je pense qu'aller chez Oscar Wilde et Constance Lloyd à la fin du 19ème, ça devait procurer l'impression qu'il y avait les gens en allant chez Juliette Récamier, qu'il y avait un mobilier qui paraissait très très moderne et assez révolutionnaire pour l'époque. Le tournant de leur mariage, en fait, c'est la naissance de leurs deux fils en deux ans d'intervalle, 86 et 87. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'Oscar prend vraiment conscience de son homosexualité. En tout cas, il voyait en Constance une amie, une amie qu'il aimait, et il n'avait pas du tout envie de voir en elle une mère. Et comme c'est à peu près au même moment que leur ami commun, Robbie Ross, vient vivre chez eux, il arrive à ce qu'il devait arriver, c'est qu'il devient l'amant d'Oscar. Et puis, quelques années plus tard, 1892, c'est Bozy, Douglas. Bozy, c'est son surnom, bien sûr, qui prend la place de Constance dans la vie d'Oscar Wilde. Alors, il faut dire que là, Constance allait souvent à des réunions de spiritisme, elle était un petit peu absente de chez elle, elle n'était peut-être pas non plus folle de joie d'être mère de famille. Donc, elle a cédé la place aux amants d'Oscar. Comme comment plus il la délaisse, du coup, elle s'investit beaucoup dans la mode, elle devient une militante de la mode fonctionnelle, par opposition à la mode victorienne du temps, qui brime la femme, corsaire, robe trop lourde, qui empêchait de se mouvoir, des chaussures trop fines, qui empêchent la marche. Elle devient directrice de la gazette pendant qu'Oscar Wilde est sur ses amours. Elle écrit aussi des contes pour enfants, des critiques de théâtre. Donc, vous voyez, Constance Lloyd, Madame Wilde, c'est vraiment une personnalité intéressante que la postérité, la tragédie d'Oscar et son talent ont écrasé. Mais ça n'est pas juste... Surtout que quand je disais qu'elle était très sensible à la cause des plus faibles, elle se donne sans compter dans des associations caritatives, elle vient en aide aux plus pauvres, elle participe bien sûr au club féminin, soutient les premières suffragettes. Voilà, donc ça a été vraiment une militante passionnée. Et finalement, qu'est-ce qui va ruiner ce mariage ? Ça n'est pas tellement les affaires extramaritales d'Oscar avec des hommes, en fait. C'est le procès sur lequel elle débute. C'est la famille qui a... Bien sûr. Et puis, c'est surtout que du coup, ça a été la banqueroute dans le couple Wilde. Ils ont été obligés de vendre tous leurs biens à vil prix. Ça a été très très humiliant. Puis Bozy, l'amant d'Oscar Wilde, a été atroce. Il a déclaré que c'était Constance qui était responsable de l'échec de leur mariage. Genre, bien sûr, son mari la trompe avec des hommes, mais c'est elle la responsable. Mais voyez-vous, après le procès d'Oscar Wilde, sa santé s'est beaucoup fragilisée parce qu'elle avait, on le sait aujourd'hui, elle avait une sclérose en plaques qui est une maladie dont les poussées sont très très indexées sur l'état psychologique du malade. Mais elle est restée en bon terme avec son mari. Elle a refusé de divorcer alors que sa famille l'y poussait. Elle est partie en Allemagne avec ses enfants pour voir des médecins, pour essayer de se faire soigner, justement. Et elle a fait changer de nom de famille à ses enfants. Elle les a appelés Hollande parce qu'en effet, la réputation, le procès d'Oscar Wilde avait fait grand bruit dans toute l'Europe. Mais avant de partir, elle est allée le voir en prison. Elle a payé ses dépenses quand elle l'a quittée. Elle a donc été plutôt une épouse vaillante et constante, Constance. Et elle avait l'espoir de reprendre la vie de couple avec Oscar à sa sortie de prison. Mais c'est vraiment les proches qui n'ont rien fait pour que cela puisse se réaliser. Donc je disais qu'elle avait une sclérose en plaques à l'époque. On ne sait absolument pas ce que c'est, on ne sait pas la soigner. Et malheureusement, un médecin italien qui est un vrai charlatan, convaincu que les maladies neurologiques peuvent être guéries par des opérations gynécologiques, va l'opérer d'un fibromutérin. C'était le 7 avril 1898. Constance n'a que 40 ans et elle meurt sur le billard, en fait, à Gênes, en Italie. Son frère a failli poursuivre le médecin, mais comme Constance avait donné l'autorisation pour être opérée, il ne l'a finalement pas fait. Mais après sa sortie de prison, que fait Oscar Wilde ? Il va immédiatement en Italie, à Gênes, pour se recueillir et déposer des fleurs sur la tombe de Constance Lloyd, son épouse, Constance Wilde, et lui-même mourra deux ans plus tard, à Paris. Mais il y a quand même eu une affection, une amitié constante entre ces deux êtres, qui étaient pourtant à la fois très dissemblables sur le plan des goûts sexuels, bien sûr, mais en même temps très proches, très attachées l'un à l'autre. Formidable histoire. Merci beaucoup Clémentine. Merci Clémentine.